Marché Coco Vico, dans la commune de Cocody Abidjan. C'est ici que Djibril, âgé de 15 ans, aide les femmes à porter leurs affaires. Il n'est pas à l'école, comme la plupart des enfants de son âge, en cette période de rentrée scolaire. Depuis l'âge de 14 ans, je prends le bagage. Il y a des gens qui me donnent 500, il y a des gens qui me donnent 100 francs, 200, 300. Il y a des gens qui me donnent à la maman, il y a des gens qui me donnent dans la coffre. Si ça arrive, on ne peut pas aller pour moi. L'aide de Djibril est très appréciée par une grande partie des femmes qui fréquentent ce marché. C'est un bras valide qui leur permet de porter des bagages parfois trop lourds. Ces enfants-là nous aident vraiment. Parce que venir, surtout quand on a un bébé, tout ça et autres, vraiment, elles nous aident. Et lorsqu'on a l'occasion de leur faire des petits cadeaux, de l'argent, tout ça et autres, comme ça, pour les encourager, en fait. Comme Djibril, ils sont nombreux, les enfants qui font ce travail. Certaines femmes, par contre, refusent de les solliciter. Pour elles, la place de ces enfants est à l'école, pas au marché. Non, je n'aime pas trop utiliser les enfants du marché. Ça me dérange particulièrement. Parce que j'ai des enfants à ce même âge-là. Et quand je vois ces enfants-là, dehors, en train de faire le travail, qui n'est pas les leurs, ça me dérange. Plusieurs facteurs expliquent la présence de ces enfants dans ces endroits loin des écoles, analyse Dr Albert Yao, enseignant-chercheur en sociologie à l'Université Lorouignon-Guédé de Dalois. La question des enfants porte-faits peut s'expliquer simplement par des facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs endogènes peuvent provenir de la famille. Lorsqu'au niveau de la famille, nous avons de nombreux enfants, et qu'il n'est pas évident d'assurer les trois repas quotidiens, les enfants donc cherchent eux-mêmes par des moyens à pouvoir trouver de quoi répondre aux besoins immédiats en allant proposer leur service dans les marchés ou sur les routes pour laver les pâtes à brise. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Mais selon le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance en Côte d'Ivoire, près de 2 millions d'enfants sont hors des salles de classe.